Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir en fin de journée. La grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs et des marchés qui attendent plutôt calmement le chiffre du jour. Un chiffre qui sera déterminant pour la suite de la politique monétaire américaine. Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, la photographie du marché du travail du mois d'août. Les économistes attendent en moyenne 750 000 créations d'emplois sur le mois écoulé aux Etats-Unis. Après déjà des chiffres très forts en juillet et en juin à plus de 900 000 pour les deux mois précédents. Attention, on est encore dans une phase de volatilité statistique importante. Sans doute que ces chiffres seront révisés en deuxième lecture. Mais la première lecture de ce rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera quand même important à quelques semaines à peine de la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine qui se tiendra les 21 et 22 septembre. On notera quand même que sur le segment de l'emploi privé, on a eu une petite déception avant-hier avec l'enquête ADP qui est ressortie très en deçà des attentes à 374 000 créations d'emplois dans le secteur privé contre 600 000 et plus attendus. Les chiffres des mois précédents pour l'enquête ADP ont été fortement révisés. Donc toujours ce phénomène de volatilité statistique. Mais ce sera le chiffre important de cette rentrée pour les investisseurs et pour les marchés. On parlera également des enjeux industriels dans l'activité de courtage en immobilier. Le courtage d'assurance, le courtage de crédit immobilier. Et une opération de rapprochement importante dans le secteur, une opération de build-up entre Odéalim et Artemis Courtage. L'un des cofondateurs d'Artemis Courtage sera avec nous en plateau pour nous expliquer le bien fondé industriel de cette opération. Et puis on parlera des enjeux de la gestion privée, la gestion privée 2.0 avec les équipes d'Arthur qui proposent un modèle innovant pour démocratiser la gestion privée à travers le modèle de la souscription, de l'abonnement. On verra également en matière d'offres produits quelles sont les innovations qu'Arthur compte apporter à ce marché de la gestion privée. Mais d'abord, tendance mon ami, le coup d'œil du jour sur les marchés à mi-séance avec Alix Nguyen. Des marchés en Europe qui attendent bien sûr le chiffre de l'emploi américain au début d'après-midi. La bourse de Paris est en léger repli. New York de son côté parvenait hier à grappiller quelques points. La prudence est de mise en attendant le principal rendez-vous du jour. La publication à 14h30 des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'août. Des données déterminantes pour la Fed quant à la construction de son calendrier de réduction des achats d'actifs. Pour rappel, mercredi, les marchés digéraient le rapport ADP des créations d'emplois dans le secteur privé. Il est ressorti bien en dessous des attentes à 374 000 créations de postes contre 625 000 attendus. Et puis hier, toujours aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage repartaient à la baisse et atteignaient un nouveau plus bas depuis le début de la crise sanitaire. Au-delà des statistiques américaines, on relève deux autres points de vigilance. Les signes de ralentissement de l'économie chinoise d'une part. Et puis le débat sur les intentions de la BCE au sujet de son propre programme de rachat d'actifs. A noter qu'un indice se démarque. Il s'agit du Nikkei en forte hausse d'environ 2%. Un bond qui semble traduire l'enthousiasme des japonais quant à une déclaration du Premier ministre Suga. Il a affirmé qu'il ne sera pas candidat à sa réélection à la tête du parti au pouvoir, le parti libéral-démocrate, ce qui revient à quitter ses fonctions de chef du gouvernement. Sur le plan des valeurs, Technip FMC cède plus de 17 millions d'actions Technip Energies via un placement privé auprès de All Investment. Cette cession représente près de 10% du capital. A l'issue de l'opération Technip FMC ne détiendra plus que 12% de Technip Energies. Le groupe audiovisuel TF1 acquiert l'intégralité des droits de diffusion des deux prochaines coupes du monde de rugby. Elles se dérouleront en 2022 en Nouvelle-Zélande pour les femmes et en 2023 en France pour les hommes. Le montant d'acquisition de ces droits n'a pas été précisé. Et puis le groupe de prêt-à-porter SMCP publie des résultats semestriels en hausse. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier semestre, soit une croissance de 23%. Les marchés actions en Europe qui attendent le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis en début d'après-midi. Le CAC 47 pour l'instant autour de 0,4% juste sous les 6 750 points. C'est l'opération de rapprochement industriel de la rentrée dans les métiers du courtage en assurance et du courtage en crédit immobilier. On parle de l'opération entre Odéalim et Artemis Courtage. Ludovic Uzieux est à nos côtés en plateau, l'un des 6 cofondateurs d'Artemis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Odéalim est un nom peut-être un peu moins connu parce qu'ils sont dans une activité très B2B. C'est du courtage en assurance à destination des syndics et des administrateurs de biens. Artemis Courtage qui est une marque beaucoup plus connue parce que plus grand public. Votre domaine c'est le courtage en crédit immobilier. Mais racontez-nous un peu cette opération. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Artemis, les 6 cofondateurs et le fonds d'investissement RAISE qui vous accompagne également depuis quelques années ? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la proposition de valeur industrielle qui est venue vous apporter Odéalim ? Puisque je crois que c'est bien dans ce sens-là que ça s'est passé Ludovic. Oui tout à fait. Je fais un petit retour sur l'histoire d'Artemis. C'est effectivement une entreprise qui a été cofondée en 2009 par 6 cofondateurs dont je fais partie. On a longtemps vogué seul, capitalistiquement parlant, jusqu'en juillet 2018. On a ouvert notre capital à RAISE Investissement de façon minoritaire pour nous aider à accélérer le développement, pour nous donner des moyens supplémentaires, pour nous aider à développer le digital. Et puis ça faisait 3 ans, on n'avait pas de logique particulière. On avait traversé la crise de manière très solide. On avait fait une année 2020 qui était très honorable par rapport au tremblement de terre Covid-19. On a initié des discussions avec les entrepreneurs d'Odéalim. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de banquiers. Et puis les réunions et les rendez-vous se sont succédés. On s'est dit que ça avait quand même beaucoup de sens de continuer à discuter. parce qu'eux sont d'abord géographiquement présents sur une diagonale Paris-Lyon-Nice où ils sont très présents. Et puis nous on a un réseau de 90 bureaux en France. On est présent un peu partout mais très présent Paris, Haute-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine. Donc il y avait déjà une complémentarité géographique. Ça leur permet aussi de pouvoir adresser leurs produits et de pouvoir prospecter avec des bureaux de proximité des régions dans lesquelles ils ne peuvent finalement proposer leurs services que de façon digitale. C'était la première chose. Et puis la seconde chose, nous on a la volonté depuis qu'on a créé ce groupe où on est toujours très focalisé crédit immobilier assurance emprunteur. Mais on s'aperçoit des remontées de réseau et puis de ce métier qu'on a exercé nous-mêmes il y a quelques années que les besoins en assurance notamment sont nombreux. On finance chaque année environ 20% de notre stock de crédit débloqué les pour des opérations d'investissement locatif ou de défiscalisation. La question de est-ce que vous pouvez nous proposer une assurance propriétaire non occupant ou une assurance de loyer impayé, elle arrive tous les jours dans le réseau. Et c'est des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre. Le but, la stratégie de notre groupe, c'était d'être capable de répondre à chacune des questions de finances personnelles qui étaient posées par nos clients. On est très axé client. Et force est de constater qu'il nous manquait une brique, une grosse brique dans cette verticale. Oui, dans cette offre. Et donc ça s'est fait assez naturellement entre guillemets. C'est une logique d'union et de mariage industriel. Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que vous avez dit Ludovic. Déjà la complémentarité géographique. Vous donnez accès à Odealim à un maillage géographique plus important. Absolument. Ça veut dire que le digital ne suffit pas dans vos métiers ? Je crois que le digital doit rester à sa place, c'est-à-dire facilitateur ou accélérateur de procédures qui sont des procédures de dépôt de pièces, d'un peu d'automatisation, de rappels téléphoniques, de renvois de mails automatiques sur des constitutions de dossiers. Moi j'ai la conviction, chacun a la sienne. La mienne de conviction, c'est que souscrire un crédit immobilier, qui est une opération d'envergure, ça doit rester, le digital doit rester au service du contact humain. Et il doit y avoir des échanges, si possible, et envisagés par le client à proximité dans un bureau. Maintenant on est outillé, tout le monde est outillé pour pouvoir, si telle est la volonté du futur emprunteur, de pouvoir faire tout ça à distance, tous les rendez-vous, tous les signatures peuvent se faire évidemment à distance, mais on s'aperçoit, la crise étant un peu derrière nous, même s'il faut être vigilant, on s'aperçoit que les demandes de rendez-vous physiques reprennent de plus belles, et que nos conseillers financiers dans les agences ont eux aussi une volonté de retour dans les bureaux. L'autre point très intéressant, alors vous l'avez dit, depuis 2018, le fonds RAISE est à votre capital minoritaire, chez Odealim il y a un fonds d'investissement également qui est actionnaire, qui est le fonds TA Associate, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, je retrouve le nom, voilà, c'est un fonds anglo-saxon. Ce qui est intéressant déjà, dans la prise de contact, vous dites, vous vous êtes parlé au niveau des entrepreneurs, ce n'est pas les fonds qui sont venus amener cette opération sur la table, en poussant l'opération sur la table des entrepreneurs. On s'est rencontrés plusieurs fois entre chefs d'entreprise pour évoquer l'éventuelle opportunité d'un rapprochement, et on s'est vus plusieurs fois avant de faire intervenir nos actionnaires respectifs, c'est une opération d'industriel, qui est effectivement de part et d'autre baquée par des fonds d'investissement, mais c'est une opération de croissance. On a la volonté commune d'aller plus haut, plus vite, ensemble, avec des moyens supplémentaires, ce n'est pas du tout une opération de réduction de coûts, de charges, de restructuring, il n'y aura pas de... on ne va pas envisager de plan social, bien au contraire, on est dans une logique d'augmentation de chiffre d'affaires, pour en donner quelques-uns. Le groupe Odealim, c'était à la fin de l'année 2020, 50 millions d'euros environ de chefs d'affaires, nous on est à une quarantaine de millions, à la fin de l'année 2021, le nouveau groupe constitué atterrira aux alentours de 140 millions, c'est une logique de croissance, et 2022, on va plutôt rechercher à renforcer les staffs, les équipes, les départements, peu importe qu'ils soient marketing, commerciaux, fonctions support, on a chacun des équipes déjà constituées, on a déjà des journées bien chargées, ça ne risque pas de changer demain, on a plein de projets, plein de synergies à découvrir, donc c'est une opération de croissance. Et cette logique-là, elle coïncidait avec la philosophie des deux fonds qui vous accompagnaient de part et d'autre ? Complètement, ça faisait, l'horizon d'investissement de Reyes était, on avait ouvert notre capital en 2018, donc on va dire qu'un cycle normal d'investissement, c'est autour de 4-5 ans, c'était un peu tôt, on s'est réunis, on a échangé, on leur a expliqué, et ils ont bien compris, c'était une opération qui avait beaucoup de sens, dans une logique industrielle, dans une logique de verticale immobilière, d'avoir la possibilité de répondre à tous les questionnements immobiliers qu'on peut se poser quand on est un particulier, un professionnel, un chef d'entreprise, ils ont bien compris cela, et puis, ce n'est pas un détail, Reyes, qui est à nos côtés depuis 2018, a réinvesti dans la globalité de l'opération, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à nos côtés, ce qui est quand même un signal particulièrement positif pour tout le monde. Ils n'y ont pas vu une porte de sortie ? Du tout. Plutôt l'idée d'y rester peut-être un peu plus que ce qui était prévu. Pour un horizon, on remet les compteurs en gros et l'aventure continue. Vous restez, vous, Ludovic ? Bien sûr. C'est une vraie question, parce que dans ces moments-là, si cofondateur, vous restez dans l'entreprise. C'est important aussi, dans le deal industriel. Je crois même que de part et d'autre, si on avait envisagé des départs complets de direction, l'opération ne reste plus. parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes et qu'on est porteur des valeurs de l'entreprise, qu'on est aussi porteur de l'expertise et que non, la direction générale continue à être assurée par trois des associés cofondateurs et un directeur général adjoint qui est monté en puissance au fil de son arrivée dans l'entreprise. Et puis après, dans les opérations capitalistiques comme ça, il y a des histoires qui sont différentes. Il y a des projets persos qui, on se dit, c'est le bon moment, je lève la main et puis je vais faire autre chose parce que ça fait 12 ans que j'y consacre mes semaines et mes week-ends et j'ai des projets persos que je portais et que je veux pouvoir mener à bien. Donc, il y a trois des associés cofondateurs qui continuent et trois autres qui vont mener d'autres aventures entrepreneurielles ou plus personnelles sur des sujets qui sont leur passion dans la vie. Et c'est très bien ainsi, mais en bonne intelligence, avec une période d'accompagnement jusqu'à la fin de l'année, en toute souplesse, c'est vraiment une opération qui donne le sourire à tout le monde. Ah oui, très intéressant. Et merci beaucoup de nous décrypter, de nous amener un petit peu dans la jeunesse de cette opération industrielle. Je trouve que c'est très intéressant avec ces deux fonds d'investissement au capital puisque RAISE reste dans le nouvel ensemble aujourd'hui. Pour conclure, un petit mot de l'ambiance de rentrée sur le front du crédit, de la distribution de crédit. Quels sont les éléments qui peuvent vous marquer éventuellement en cette rentrée ? Sur l'horizon des taux, ça ne bouge quasiment plus depuis un an. Donc, on continue d'emprunter en moyenne aux alentours de 1% au fixe. C'est quand même plutôt une bonne opération. Et puis là, on commence à recevoir en grand nombre les demandes de cotation, de calcul d'enveloppe, de capacité d'emprunt depuis quelques jours. C'est assez cyclique comme activité. Donc, on sait que le vrai redémarrage, c'est le 15 septembre. une fois que la rentrée des classes est derrière, une fois qu'on a remis l'uniforme, le bleu de travail, le costume, on se remet dans ses opérations personnelles de recherche d'appartement ou de maison. Le premier semestre a été très dynamique. Le mois de juillet a été excellent. Le mois d'août, un peu en creux, mais j'ai envie de vous dire, le mois d'août en creux, en France, c'est un pléonasme. Là, ça repart bon pied, bon oeil avec un petit décalage parce que les back-office des banques ont été eux aussi en vacances. Donc, il y a un peu la queue dans les back-office pour sortir les accords de principe ou les éditions d'offres. Mais tout ça va trouver solution dans les semaines à venir. C'est reparti fort. L'immobilier avait bien résisté pendant l'année de crise. Et c'est vrai encore cette année. On ne sera peut-être pas à un million de transactions à l'année. depuis l'été. On sera peut-être un peu en retrait, mais ça reste quand même des scores très offensifs et très honorables. Merci beaucoup, Ludovic. Merci d'être venu nous parler du marché immobilier et puis surtout de cette opération de build-up, de consolidation industrielle dans les métiers de courtage, crédit immobilier et assurance, l'opération entre Odealim et Artemis Courtage. Musique Et là aussi, c'est un sujet industriel passionnant. Comment réinventer la gestion privée ? C'est la discussion qu'on poursuit aujourd'hui avec Arthur et Richard Franck-Cuny qui est à nos côtés en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Bonjour, Richard Franck. On s'était vu au début de l'été Arthur 100H, c'est ça, je le rappelle, qui est donc une nouvelle société, une jeune société qui veut rénover, réinventer les métiers de la gestion privée avec un modèle économique qu'il faut rappeler Richard Franck qui est celui de l'abonnement. Très innovant, je trouve, dans ce métier de la gestion privée avec l'idée que c'est une gestion privée qui doit pouvoir se démocratiser au-delà de ce qu'elle est déjà. Effectivement. Chez Arthur, la mission d'Arthur, c'est de mettre à disposition de tous des services de gestion d'épargne qui étaient jusqu'à présent réservés aux patrimoines les plus aisés. Pourquoi ? On a fait deux constats. Historiquement, on travaillait dans la gestion privée avec les membres de l'équipe d'Arthur et on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à avoir accès à la bande d'informations. En dessous d'un million d'euros, vous avez du mal à intéresser une banque privée. Autant dire que la majorité des épargnés n'intéressent pas les banques privées. De l'autre côté, vous avez des offres de détail, que ce soit dans une banque de détail ou en ligne, qui seront des offres qui seront finalement peu compétitives avec des frais cachés et finalement, ça va plutôt servir les intérêts de votre banquier que vos intérêts à vous. Donc ça, c'est le premier constat et le second constat, c'était effectivement la manière de tarifier. L'intégralité de l'industrie est très minère en pourcentage, sans parler des rétrocommissions, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc du coup, plus vous avez d'argent, plus vous avez payé cher. Pourtant, aujourd'hui, les outils technologiques permettent de gérer un client de la même manière qu'il est 1000, 10 000, 100 000 euros. Donc nous, on s'est dit, ce n'est pas juste que des clients payent plus cher alors que le service est le même. Et donc, on s'est inspiré de l'économie des plateformes pour adapter finalement l'abonnement à la gestion privée. modèle économique très intéressant à suivre qui se développe dans bon nombre de secteurs et finalement, ce n'est presque pas étonnant de le retrouver également dans ces métiers de la gestion d'actifs et de la gestion privée. Je voulais qu'on s'intéresse à l'offre également que vous déployez auprès de vos tout nouveaux clients parce que vous savez, je crois que l'abonnement sur la plateforme est ouvert au grand public depuis quelques jours, je crois, Richard Franck, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, on est ouvert depuis quelques mois même. Quelques mois, d'accord. En termes d'offres produits, justement, dans cette logique de réinventer la gestion privée, comment est-ce que vous organisez justement votre gamme de produits, l'offre en matière de classes d'actifs notamment ? Est-ce qu'il y a des produits, des classes d'actifs incontournables évidemment autour, on pense de l'assurance vie qui reste quand même l'enveloppe majoritaire quand on parle de gestion de son épargne financière ? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vous intéressent et qui seraient des classes d'actifs un peu délaissées par la gestion privée traditionnelle ? Je pense notamment au monde des crypto-actifs au sens large. Effectivement. Donc avant de passer sur le développement de la gamme, je pense que c'est important de rappeler comment est-ce qu'on accompagne nos clients rapidement. Donc le parcours client, chez Arthur, c'est trois étapes. Première étape, il va pouvoir agréger l'ensemble de son patrimoine pour voir l'ensemble de ses actifs au même endroit, que ce soit des comptes courants, des produits d'épargne, de l'immobilier ou autre chose. Ensuite, la deuxième étape, on va lui pousser des recommandations sur comment effectivement gérer son patrimoine, comment le diversifier, l'équilibrer et la deuxième étape, c'est mettre en application ces recommandations en ayant accès à des produits directement sur la plateforme d'Arthur. Et du coup, c'est là qu'on va parler de la gamme parce qu'actuellement, on a une offre d'assurance vie. Donc c'est finalement la pierre angulaire, le début, parce que ça va permettre aux clients de commencer à diversifier leur épargne en dehors de l'ivraie pour investir sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec Apicil. On a développé une offre en négociant les tarifs au mieux avec nos partenaires et en ayant un parcours de souscription très simple. L'ambition d'Arthur, c'est quand même d'accompagner nos clients sur l'intégralité de leur problématique patrimoniale. Et du coup, pour ça, comme je disais Ludovic, il faut avoir une gamme complète des produits complémentaires et c'est ce qu'on essaye de construire actuellement. Donc à court terme, on va avoir des offres qui vont permettre de diversifier le patrimoine de clients, d'optimiser leur fiscalité aussi. Je pense notamment à des offres de private equity, de retraite, des plans de retraite, bien sûr, et d'autres actifs purement de diversification de l'immobilier et également une solution sur des crypto-monnaies. Alors, il y a crypto-monnaie et crypto-monnaie, ça n'a échappé personne qu'il y a un engouement très fort des investisseurs à l'heure actuelle. pourtant, la gestion privée n'a pas encore sauté le bas. Non. Pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs qui est très volatile et ça fait peur. Qui ne coche pas les standards d'exigence, de rigueur de la gestion privée traditionnelle ou en tout cas, c'est une classe d'actifs avec laquelle la gestion privée traditionnelle a du mal aujourd'hui ? Je pense aussi que c'est parce que c'est une classe d'actifs qui est méconnue. La gestion privée n'a pas forcément les moyens d'accompagner leurs clients sur ce genre de problématiques. Nous, on travaille dessus. L'idée, ce n'est pas de créer un exchange pour investir sur le Bitcoin. Il y a des solutions qui existent qui font ça très bien. Si on veut piler sur le Bitcoin, il y a tout ce qui existe sur le marché. Et ce ne sera pas chez Arthur. L'idée, c'est de créer une offre qui fait du sens dans une stratégie patrimoniale globale et on va investir sur ce qu'on appelle des stable coins, donc des crypto-monnaies stables. Ce sont des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles parce que leur valeur est ancrée sur l'euro ou sur le dollar, sur une devise de référence. Et ce sont des produits qui vont permettre de générer des revenus réguliers en utilisant des protocoles de finances décentralisées. Comment est-ce que vous construisez cette offre, encore une fois, en respectant les critères, les exigences de la gestion privée ? Fût-elle 2.0 comme chez Arthur ? Mais on parle quand même d'une gestion patrimoniale, on parle de prise de risque à considérer, modérée. Comment vous allez encadrer justement cet investissement dans ce monde des crypto-actifs en appliquant quand même j'imagine quelques standards, un niveau d'exigence qui doit correspondre à la gestion privée ? Il y a deux sujets là. Le premier, c'est le produit. Comment est-ce qu'on va le construire ? Et ensuite, il y a la partie réglementaire parce que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle. Les régulateurs travaillent dessus, mais c'est encore très jeune et ça prend du temps à mettre en place. L'autre sujet, c'est le produit. Et en fait, on va reprendre les bonnes pratiques de la gestion privée, c'est-à-dire faire une vraie due diligence sur les investissements qu'on va faire et toujours ne pas oublier la diversification. Donc, on investira sur plusieurs protocoles histoire de limiter le risque pour nos investisseurs. Bon, et je ne sais pas quels sont les horizons de temps qu'on se fixe quand on investit ou quand on se prépare à investir dans ces projets. Vous disiez qu'il y a une logique de rendement. On peut investir sur des stable coins avec une perspective de rendement, de récurrence, j'entends, Richard Franck ? C'est ça, c'est des produits qui vont générer des revenus réguliers avec ou sans blocage de l'épargne, un peu comme il y aurait sur un compte à terme et le rendement sera différent en fonction de la période pendant laquelle vous bloquerez votre épargne. Vous sentez déjà une demande parce que vous vous êtes ouvert depuis quelques mois effectivement, donc vous avez des contacts avec les prospects, les utilisateurs de la plateforme, les clients, les premiers clients d'Arthur. Ça fait partie d'une demande importante par rapport à la clientèle que vous visez, Richard Franck ? Effectivement, c'est important de le préciser. On travaille beaucoup avec nos utilisateurs pour développer nos nouvelles offres et on écoute ce qu'ils veulent. Donc on leur a demandé ce qu'ils voulaient et l'offre de crypto-monnaie arrive en premier. Donc il y a une vraie demande, un vrai engouement des investisseurs et je pense notamment parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément exposés qui voient dans les journaux, dans la presse, que c'est la folie, les crypto-monnaies et qui veulent le faire mais qui ont besoin d'être accompagnés. Et qui veulent le faire dans quelle logique ? Parce que vous dites, très bien, ils voient la folie que c'est les crypto-monnaies, alors c'est la folie à la hausse, c'est parfois la folie à la baisse aussi. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement comme manière d'investir chez vous de ce point de vue-là ? Ils viennent chercher du conseil et c'est notre métier. Donc clairement, l'idée c'est de construire une stratégie patrimoniale globale. On ne va pas conseiller à nos clients d'investir uniquement dans nos crypto-monnaies. L'idée sera de diversifier un peu sur des placements à long terme sur de l'assurance-vie, de l'immobilier, du privé d'écoutier et un actif de diversification comme les crypto-monnaies, ça peut faire du sens dans ce genre de stratégie. Oui. C'est une offre qui est déjà packagée d'une certaine manière chez vous là ? Qui est déjà prête aujourd'hui, disponible ? Elle sera disponible au début de l'année 2022. D'accord. Le temps de régler toutes les problématiques réglementaires notamment. Oui. Merci beaucoup Richard Franck. Donc voilà, la gestion privée 2.0 qui s'attaque à la classe d'actifs des crypto-actifs, des crypto-monnaies mais on parle bien des stable coins. En l'occurrence, c'est ce qui vous intéresse chez Arthur. Richard Franck-Cuny qui était avec nous en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Voilà pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Les marchés attendent donc le chiffre d'emploi américain pour le mois d'août. Ce sera le gros sujet ce soir qu'on traitera avec nos invités à partir de 17h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada